Bonsoir et bienvenue sur comme d'habitude gaming pour un nouvel épisode de Darkest Dungeon, ça sera l'épisode numéro 28. Nous sommes donc de retour dans l'antre du démon, et il y a bel et bien effectivement un coffre caché derrière son trône. La curiosité est un défaut qui peut se révéler mortel. Oui mais rentable aussi. Amulette de courage des ogres, ok, et rencontre des Golbarg. Nous prenons tout, avec des popos. J'ai vu, j'ai Noted, Noted les popos, c'est bon pour vous ? Ok, excellent. Le Golbarg est un démon de l'ancien monde qui semble arpenter la terre de Fang depuis longtemps. Il se battait déjà probablement à main nue contre les dinosaures, et d'ailleurs il leur ressemble un peu. Il est grand et massif, enfin pas tant que ça, vaguement reptilien, possède quatre bras agiles, une mâchoure puissante et des yeux malfaisants. D'ailleurs j'ai vu qu'on avait tous les livres des sorts incontournables pour novices. Faudrait voir pour les apporter. Et t'as quoi t'as ? Toi t'as Constite, et donc je remplacerai de la Constite par du courage. Euh, chaud, chaud des... Euh, non, non j'aime bien Constite. J'aime bien que ce soit une caisse APV mon ogre. Euh... Ça peut paraître étonnant mais... Je suis très satisfait de savoir que c'est une caisse APV. Alors que je suis sûr que ça vous choque. Ah tiens tiens. Euh, je ne sais pas. Tiens, vous n'avez pas tué grand monde ici depuis un moment. On lisait des livres pourris dans un endroit moisi. Ou l'inverse. Oh ça va. Je ne me plains pas, ça fait des vacances. J'espère toujours qu'on inventera des moyens moins salissants de combattre. Si vous pouviez vous désintégrer les uns les autres, ça me ferait moins de travail. Chrome veut qu'on parte à l'assaut en marchant dans les entrailles de nos ennemis. On voit que Chrome ne passe pas la serpillère dans les escaliers. Dites, en tant que balayeur, vous devez bien connaître cet endroit, non ? Pardis. J'ai nettoyé du sang et de la cervelle depuis les catacombes jusqu'au toit. Du coup, vous savez s'il y a une forge ? Dans le donjon ou dans une annexe ? Oui, elle est au cinquième étage. Quoi ? Mais c'est débile. Oh, vous savez, l'architecte qui a conçu ce donjon était complètement fou, alors ? Et vous savez s'il y a une enclume magique ? Je sais qu'une fois, un aventurier y a été tué sur l'enclume. La tête éclatée d'un coup de masse d'armes. Il y avait des bouts de cervelle partout. Ha, ha, ça poutre ! Bah, mais c'est ignoble ! Ouais, salir une enclume, c'est nul. Il y a quand même un problème. Nous n'avons pas trouvé d'accès au cinquième étage. Pourtant, c'est facile. Il y a des escaliers. Vous les avez utilisés récemment ? Les escaliers étaient obstrués par la fête qui se déroulait ici. Mais j'ai tout déblayé. Ah, parfait ! Je crois qu'on va gagner du temps dans la quête. Dans ce cas, il va bientôt y avoir des morceaux de cadavres partout. Ouais ! C'est barbare. Cibourin. Euh, pot de poète. Alors, normalement, je vais visiter tout l'étage. Je dis bien normalement. Euh, non. Je me fiche de l'ogre. Euh, Pourquoi j'ai une vague impression de « c'est pas fait » ? Ici, c'est fait. Ok. Désolé, une vague impression de « pas fait ». Euh, ouais. Ok, admettons. Alors, que je mette la carte à jour. Euh, il va pas me dire. Trouver l'accès au cinquième étage. Ben, on y bosse. Enfin, on y bosse. Ce serait pas ce truc-là, cette porte avec une énigme ? Que le monsieur vient de déblayer. Il y a une énigme sur ce mur. Est-ce qu'on essaie de la résoudre ? Ou est-ce qu'on passe notre... On peut passer. Pas maintenant. Continuons. L'idée, c'est que j'aille voir quand même vite fait si on a fait le dépôt de ses livres. Et si c'est non, quels sont ses livres. On va faire tout le tour. Il aurait pu enlever les tonneaux sur la route, quand même. Pouette, pouette. Cette statue, je sais toujours pas à quoi sert. Le Golbarg. Ah, ben, il nous en manque un. Ok. On traiteront du Golbarg plus tard. Mais j'aurais bien aimé trouver la bibliothèque des livres magiques, parce qu'à mon avis, ça doit donner un d'intelligence ou des choses comme ça à tout le monde. J'aurais bien fait un petit tour dans les étages. Hmm. Il y a une énigme sur ce mur. Est-ce qu'on essaie de la résoudre ou est-ce qu'on passe notre chemin ? On va tenter de la résoudre. Pourquoi pas ? Allons-y. On ne sait s'il est fille ou garçon. Mais il périra souvent avant de se déterminer. Son champ jamais ne naîtra. Sauf s'il vit au-delà de son terme. Qui suis-je ? Une bière du donjon ? Je suis un objet. D'accord. Ben, on n'a pas ce qu'il faut. On n'a pas ce qu'il faut. Il doit nous manquer un objet de quête dans cette histoire. Comment je le trouve ? Comment je le trouve ? Les nymphes ont des cartes sur du granit. C'est plus lourd, mais ça dure plus longtemps. Certes. La prison, le toit, l'atelier. Déjà, on va refaire tous les étages. Déjà, j'aimerais voir si je peux trouver cette bibliothèque. Et voir s'il n'y a pas quelque chose qui me ferait penser à quelque chose. Sauf s'il dure plus longtemps que son machin. Je suis en train de me demander si ce n'est pas une bière du donjon. Vraiment. Ça me paraît idiot, mais... Ouais, c'est juste une bière. On est bien d'accord. Donc, il me manque un objet. Ça, normalement, c'est déjà fait. De mémoire. Mais je vais aller le chèque quand même. Déjà, à la boutique. Nous ne sommes pas des sauvages, après tout. Commerce. Wow. Elle en vend des trucs. Plus d'esquive. Plus de move. Moins de courage. C'est pas mal du tout, ça. 1 d'intelligence. 10 de résistance. Magique. J'ai deux d'intels. Du coup, c'est un peu nul. Anneau des épreuves. 8 points de vie en régène. L'immunité parlementaire. En vrai, elle est pas mal. Elle est pas mal, cette avulette. Elle est rigolote. Elle est rigolote. Anneau numéro 13. Critique 3. Chance de critique 3. Chance d'échec critique 2. Résistance magique 10. C'est très drôle. C'est très très drôle comme anneau. C'est très très tentant. Impact magique 3. Adresse 2. Intelligence 1. Très intéressant, ça. En fait, c'est intéressant. Même, ne serait-ce même que pour la magicienne. La magicienne, plus elle a d'intelligence, plus elle est forte. Mais elle peut être rigolote aussi sur mon barbare. Je lui donne plus d'adresses. Donc, je touche plus facilement les gens. Ça peut être cool sur mon ranger. Qui utilise de l'intelligence aussi. Puisque c'est l'elfe qui utilise du charisme. Je lui vire un de protection. Et je le gave avec une bague de vivacité. Allez. Bah si, faut mourir à un moment donné. Faut laisser mourir le pognon. Bague de puissance d'arbre. Ah oui, il y a qu'elle en plus qui peut les prendre. Ouais. Alors, régénération d'endurance. Moins 3. Ok. Force 1 sur le nain. Des pompes araignées. Alors, intéressant. Des bottes pour voleurs. Protection constante. Ça ne m'intéresse pas en vrai. Parce que le bonus de mouvement, c'est qu'en sprint. Pas forcément s'il m'intéressait. Cour de fond, non. C'est de la merde. Ceinture de cumul. Pour les petits cumulards. On a tous des ceintures un peu super spéciales. Celle du ranger n'est pas forcément dingue. J'avoue. Elle pourrait changer. Mais bon, ce n'est pas vital. Quant l'aide maraudeur sauvage, non. Ça ne m'intéresse pas sur lui. Potion à effet standard. Tadisman scapulaire de charisme. Je l'ai déjà. J'ai l'impression qu'arriver à ce stade du jeu... Alors, je ne sais pas s'il y a encore des objets supérieurs. Mais j'ai l'impression qu'on est arrivé... On est arrivé au bout de ce qui se fait, quoi. Esquive 3. Protection 1. Moi, je voulais virer la protection 1. Je vais garder son anneau pourri. Officiel. Genre, l'anneau est pourri de manière officielle. Moi, je l'aime bien cet anneau. Commercer. Hop. Lui vendre mon bazar. Boum. Et on est bon. Le reste, on ne vend pas. Hop. Je me remets ça comme ça. Je vais aller voir, donc, comme on a dit, la bibliothèque. On me demande vraiment comment on accède à cet étage. Je l'ai fait, cette bibliothèque. Peut-être pas. Hop, hop, hop. On n'est pas du bon côté. Je crois que, oui, celle-là, elle est remplie. Ok, c'est la culture des orques. Ré de chaussée ? Allez, ré de chaussée. Ah, mais il y a cette porte aussi. Il y a une énigme sur ce mur. Est-ce qu'on essaie de la résoudre ? Ou est-ce qu'on passe notre chemin ? Pourquoi pas ? Allons-y. Je suis une boîte sans charnière, sans clé, sans couvercle, qui renferme un trésor doré. Que suis-je ? Je suis une boîte sans charnière, sans clé, sans couvercle, qui renferme un trésor doré. Tu es une bière du donjon. J'étais à peu près sûr que c'était ça. Tu n'es pas une bière du donjon. Ok, je croyais qu'il y avait un pnj. En gros, il me manque deux objets de cat. Comment je les trouve ? C'est la grande question. Ça, c'est le RDC. Parce que là, honnêtement, je suis bloqué si je n'ai pas le... Alors, que je mette la carte à jour. Quête principale, d'accord. Quête principale, ça nous amène où, ça ? La forge du donjon. Oui, il nous demande de trouver un truc dans la zone du haut, ouais. Ouais, ouais, je suis au courant. J'ai toujours l'impression qu'on tourne en rond. Je n'ai pas de porte fermée. De toute façon, même si c'était des murs à enfoncer, ça serait forcément des options. Crypt, jardin, ok, ok. On passe par là. On passe par là. Hop là. Ça me laisse dubitatif. Alors que ce groupe a l'air de courir de manière extrêmement déterminée, je suis dubitatif. Pouette, pouette, pouette. Le phare magicien. Pouette. Il n'y a rien à dire. On discutait, on ne veut pas. Protection 5. Oh, pas vilain. Potion de chance. Oh. Ça, c'est incroyable. Régénération mineure. Rends points de vie par tour. Redonne des points de vie, mais lentement. Utile pour allonger les temps de consultation. Quand on a payé à l'heure. Ok, ok. Potion de soin à effet majeur. On est à 135 bullish la potion. Pour rendre 90 points de vie. Alors que celle-ci en restitue 35. Les prix des potions explosent tellement en fait. Qu'il vaut mieux acheter que des potions de merde. Le problème c'est que ça ne seigne presque pas les potions nulles. Ok. Ok, ok. On reviendra quand je serai compétent. Etage suivant. On va faire tous les étages. Est-ce qu'il y a que je trouve une solution ? Il me manque deux objets pour ouvrir une porte. Enfin, pour ouvrir deux portes du coup. Ce qui est un peu chiant. Cave aux araignées. Je me rappelle qu'il y avait la porte à énigmes qu'on a ouverte. Parce que c'est là qu'il y avait la suite de Kate derrière. Je ne vois pas ce qui vient à manquer. Normalement la cuisine on l'a faite ici. Il y a trois bibliothèques. Il y a trois bibliothèques. Alors celle de la cuisine elle est faite. Du coup, il se passe des choses. Allons bon, c'est quoi cet attaquement ? On dirait qu'un type est allongé par terre. Il a dû se faire assommer. Le monde est plein de gens méchants. Et les forêts sont pleines de gourdes. Bah, bizarre. Ma carrière est foutue. Alors, courage l'ami. Tu pourras peut-être te recycler comme videur de peau de chambre de deuxième catégorie. Ou comme laveur de bidet par intérim. Pardon, mais il se passe quoi ? C'est terrible. Je transportais la recette du jour de la taverne jusqu'aux caisses de la coopérative. J'ai été attaqué par une bande de voleurs. C'est terrible. Les gens ne respectent rien. C'est la troisième fois que ça m'arrive. Cette fois, ils vont me tabasser à la planche à clous. Misère de misère. Trois fois ? Ton compte est bon, en effet. Bon, mais les gardes peuvent peut-être faire quelque chose pour vous, non ? Oula ! En ce moment, les effectifs sont contraints et nous avons des problèmes de tableau de service. Et puis, c'est hors de ma juridiction. Hors de votre juridiction ? Ce sont des bandits qui ont fui dans le donjon, non ? Oui, mais les gardes de la taverne ne peuvent intervenir hors de celle-ci qu'en flagrant délit ou sur réquisition judiciaire de la coopérative. Alors, et si on prévient la coopérative ? Je vais être exécuté pour ne pas avoir été tué en défendant l'or. La vache, c'est compliqué comme cas. Nous, on est plutôt des gens d'action. Des aventuriers ? Les meilleurs. Alors, vous allez retrouver l'or ? Oula, nous ? Ben, de l'or et de la baston. C'est honorable et ça poutre. Si vous m'aidez, vous n'aurez pas affaire à un ingrat. Ils ne doivent pas être bien loin. Voler des voleurs constitue une action hautement morale, en plus d'être potentiellement lucratique. Bon, on va y penser. Ben, voilà la suite de ma quête. Excusez-moi, je cherche des aventuriers désireux d'accomplir une petite mission bien payée dans le donjon. Il a dit bien payé, il faut qu'on l'écoute. C'est bizarre, hein ? Quand on parle de profit, t'as des oreilles qui poussent. Va mourir. Pardon, vous disiez ? Eh bien, c'est une mission un peu, disons, pas très très légale. On est des aventuriers, pas des brigands. Oui, bon, disons que c'est pour un emprunt. Ce n'est pas vraiment du vol dans ce cas. Certes, la propriété privée n'est pas toujours un concept très pertinent. Et donc, qu'est-ce que vous voudriez emprunter ? Et à qui ? Je dois vous dire que je suis cuisinier dans une taverne très célèbre de Glarg. Ça tombe bien, mon frère est gardien de phare. Non, je déconne. Tous mes clients me tannent pour que je serve de l'ours à la bière. Je n'arrive pas à reproduire la saveur de celui du donjon de Nahelbuck. Bah, c'est juste de l'ours rôti avec une sauce à la bière. En apparence seulement. Mais certaines épices rares sont appliquées. Malgré mes demandes, le cuisinier ne veut pas me donner ou me vendre la recette. Alors, on bute le cuisinier, on piétine ses tripes. Non, non, je préfère juste que quelqu'un recopie la recette. Discrètement, vous n'aurez pas affaire à un ingrat. Eh bien, je pense que nous pourrions faire cet emprunt pour vous. Parfait, parfait. J'attends ici avec l'or. Ok. Est-ce que c'est une mission où j'envoie juste un voleur ? Mais il se passe des choses dans cette taverne, dites donc. Intéressant. Fernand, je vous trouve très avenant. En plus, il a l'air brûlé aux os. D'accord, intéressant. Gertrude, vous êtes vraiment ravissante. Et riche de l'héritage de son époux. Pardonnez, êtes-vous les aventuriers qui couraient après les braqueurs de la taverne ? Non, on est leur cousin et je m'appelle Josiane. Ah, désolé, mademoiselle. Mais non, mais... Oui, pourquoi ? Vous avez vu quelque chose ? Oui, toute une bande de sinistres personnages qui parlaient d'aller partager leurs butins autour du bassin. Ils sont partis par là. Ah ben, merci du coup. De rien, mademoiselle Josiane. Le mec est plutôt sympa. Hop. On va d'abord se faire les cuisines. Ah les gars, avec leurs poulets alors. Vous en êtes où ? Dommage, j'ai pas de suite à cette quête. Ça aurait été trop bien. Je vais faire une petite sauvegarde. On sait jamais. On s'en fout. Quel que soit le nom de la sauvegarde, on s'en cogne. C'est encore un canton de sanitaire à la con ? J'ai déjà expliqué que la viande n'était pas avariée. Elle est faisande, ça n'a rien à voir. Vous avez l'air d'être un super cuisinier. C'est quoi votre spécialité ? Tu voudrais qu'il t'engage comme grosse tourte ? Ma spécialité, c'est le potage aux 30 légumes. Mais ici, ce sont des sauvages. Ils ne veulent que de l'ours à la bière. Vous êtes des amateurs de cuisine ? L'ours à la bière, ça déboîte ! C'est un plat simple, en apparence. Mais tout le monde a ses petits secrets. Ma recette secrète est la plus fameuse de toute la terre de Fang. Eh bien, Chrome, lui, il a le secret de l'acier. Moi, je n'ai pas de secret. T'es pas assez intelligente pour en avoir un ? Oh là là, t'es juste une serpillarde qui parle. Eh, ça veut dire quoi, ça ? J'espère que vous ne perdrez jamais la mémoire. J'y ai pensé, figurez-vous. Avec tous ces trucs magiques à la noix qui traînent ici, j'ai caché une copie de la recette. Mieux vaut ne pas oublier la cassette, alors. Aucun risque. Elle est au bout du processus de la cuisine. Bon, j'ai du travail. Allez, décarpissez. Nous avons un indice. On dirait que j'ai tous les livres de la collection. Angers ? Ah, non, on ne l'avait pas. L'ogre gagne plus 2 en conneries. Non. Ou 2 en constitution. De leur faute, ils ont marqué plus 2 en con. Euh, certes. Mais, euh, au bout de là. Cette fenêtre me paraît très étrange. Non, cette fenêtre a l'air en fait, en réalité, très normale. Mais c'est quand même très bizarre. Au bout du processus de la cuisine. Menons notre enquête. Encore des entrées dans la cuisine. Fichez le camp. Ok, vous avez pas l'air hyper coopératif, les gars. Vraiment, euh... Coopérer, c'est pas votre truc. Est-ce que c'est le moment où je passe en mode... Euh... Alors, attendez, je peux prendre pas de touche. Voilà. Pointe, 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 pointe. Je passe en mode ninja. Ninja voleur guedin. C'est bien, ça me laisse le temps de boire un petit café. Au bout du processus de la cuisine. Je vois même pas ce que ça pourrait être. Alors qu'il faudrait qu'il ait volontairement un endroit où, genre, il y a le dessert ou un truc comme ça, quoi. Il y a la partisserie. Vous voyez, je veux dire. Pas forcément, euh... Je suis pas un tour vite fait, mais à mon avis, il faut juste lui reparler. Pouette, pouette, pouette. Ouais, ça doit être ça. On va se refaire une sauvegarde au cas où. Encore vous ? On ne fait que passer. On regarde les ours à la bière. Regardez toujours. La recette est bien cachée dans ma tête. Ou ailleurs. Là où personne ne peut aller à ma place. Là où personne ne peut aller à sa place. C'est peut-être pas ici que ça se passe. On va aller voir mon gars. Oh. Salut l'horreur. C'est vrai ça. Alors, cette recette. On étudie les possibilités collectives d'actions coordonnées en milieu culinaire. Ah, bon. Eh bien, je ne suis pas pressé de toute façon. Prenez votre temps. Hum. Mais je suis connu, ça a dit qu'il est sur mon... Pfff... Entre c'est indiqué et le lieu où c'est, je suis en pleine déprime. Sapristi, un parchemin. Cool. C'est bien pour s'essuyer. Il y a une recette écrite dessus. L'ours à la bière de Naholbuck. Ah, parfait. Il n'y a plus qu'à aller chercher notre récompense. Coup d'un choc-joc. Il dit qu'il veut utiliser les toilettes. Eh bien, qu'il ne touche pas au parchemin. J'ai gagné un objet de quéquette. Moi aussi, je peux faire de l'humour de Naholbuck. Euh, toi, je crois que tu n'as rien à dire. La taverne de Naholbuck est très connue dans toute la terre de Fang. L'ours à la bière est notre spécialité. Ok, effectivement. Ah, mes amis. Alors, vous l'avez ? Tout à fait, la voici. Je regarde. Oh, formidable. Tiens, de la cardamone et du réfort. Macérée dans une vieille botte en cuir de morschlègue. Jamais je n'y aurais pensé. C'est pas tout ça, mais il faudrait passer à la caisse. Certes, certes. Tenez. Et merci encore. Voilà une quête rondement menée. Euh... Tac, tac, tac. Résultat pour un épisode que j'avais peur qu'il soit horriblement chiant à ne pas savoir quoi faire. Eh bien, visiblement... Le ranger gagne un niveau. Eh bien, visiblement, le ranger gagne un niveau. Et ça, ça n'a pas de prix. C'est désamorcé, ça ? Personne ne l'a réamorcé en loose. Non, c'est bon. On dirait que j'ai tous les livres de la collection. Oh oh ! Et c'était quoi ? 100 incontournables. Allez, c'est rangé. Plus de grande intelligence. Mais quel plaisir. Mais quel plaisir. Ça, ça redonne du solidant. Tout de suite à un perso. Et notre ranger a gagné un niveau. Force. Adresse. Ah ouais, on a encore pris 3 points. Je ne suis pas sûr que beaucoup plus d'adresses soient utiles. Ah si, oui, esquive. Plus d'impact physique. C'est pas mal. C'est pas mal aussi. Allez, je vais le passer à 20. Tire déstabilisant. Ça aurait dû l'esquive la parade, tout ça. Le tir empoisonné, ça me paraît cool. Une attaque à l'épée suivie d'une insulte bien sentie qui retourne la cible vers le ranger. Ok. Je pense que seulement convaincu. Coup de bouclier de niveau 2. Ça change quoi. Il subit 50% de dégâts. Donc là, ça augmente. Et les dégâts sont augmentés si la cible possède tous ses points de vie. Ah ouais, c'est genre vraiment en mode première attaque. Mais ça fait trop de trucs de première attaque. Gagner l'attaque de Porte du Dédé peut donc en effectuer 2 par tour. 10 en parade. Et je vais lui prendre le tir empoisonné. Ça commence à faire des trucs méchants. Le ranger, il commence à ne plus trop rigoler. Ok. Il nous reste une bibliothèque là-dedans. Et celle-ci, on a dû la faire. On va faire un tour à la coopérative. Je vous réserve le combat pour le prochain épisode. Donc ceux qui veulent rage quitte. Parfois. Et ces machins-là. Toujours pas. Ça me rend fou ça. Bon, il faut tous les mettre dans le même positionnement. Je suis même pas sûr que... Qu'on puisse les mettre dans le même positionnement. On va aller vérifier ça. Tant qu'à perdre un peu de temps. Les barbares. Ok. Vu. Ah oui, il y a d'autres paladines. Non, c'est ça. On ne pourra pas les mettre dans le même sens. Il n'y a manque une information. Ok. Il y a l'air d'y avoir des embrouilles par ici. Sur ce, je vous remercie. C'est Hector Falk sur Comme D'habitude Gaming. Et je vous dis à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada